coucou les amis j'espère que vous allez bien nous réalisons aujourd'hui un layer cake au chocolat avec une crème au beurre au chocolat je vous donne les astuces de montage et délissage afin que vous réussissez votre gâteau je mettrai ensuite les quantités des ingrédients dessous de la barre d'informations commencez par préchauffer votre four à 180 degrés celsius chaleur statique alors pour notre génoise nous allons dans un saladier mettre les oeufs le sucre et le sel ensuite battre le mélange pendant environ 10 minutes jusqu'à ce qu'ils double voie triple de volume mixer la farine et la poudre de cacao et tamiser le mélange ajoutons ensuite au mélange la farine et la poudre de cacao tamisé en trois temps tout en prenant soin de bien remuer du bas vers le haut à chaque fois Verser la pâte dans un moule chemisées et tapoter un tout petit peu sur le plan de travail afin de retirer les bulles d'air. Enfournez ensuite directement au four pendant environ 45 à 50 minutes. Laissez le gâteau refroidir et ensuite vous pouvez le démouler. Afin que mes tranches de gâteau soient toutes uniformes, j'utilise le couvercle d'une boîte de confriture pour la découpe. J'obtiens ici 5 tranches de gâteau avec une épaisseur d'environ 2 à 3 cm chacune. Nous utilisons ici une crème au beurre sans oeufs, facile à réaliser et assez onctueuse en bouche. Cette crème est faite à base de deux ingrédients principaux. Il s'agit ici du beurre et du lait concentré sucré. Fouettez le beurre dans un saladier pendant environ 5 à 8 minutes jusqu'à obtenir une texture lisse et brillante. Ensuite, ajoutez le lait concentré sucré froid au mélange et battre encore pendant quelques minutes. Ensuite, découpez votre chocolat pâtissier sous une plaque. Le mettre dans un bol. Le fait fondre au micro-ondes ou au beurre maré. Incorporez le chocolat fondu à votre crème au beurre et ajoutez-y quelques gouttes d'arôme de vanille. Ensuite, mélangez bien le tout pendant environ 5 minutes. Ma crème au beurre prête, je la mets dans une poche à douille. Pour le montage, j'insère dans mon moule un papier rhodoïd. Ensuite, j'y mets la première tranche de gâteau. J'imbibe la tranche de génoise avec du sirop fait à base de lait et de cacao en poudre. Ensuite, je dépose la première couche de notre crème au beurre, tout en prenant soin de bien la repartir. J'y mets également quelques pépites de chocolat afin d'avoir un goût croquant en bouche. J'y ajoute également environ 3 cuillères à café de caramel. Les pépites de chocolat et le caramel sont facultatifs. Ensuite, la deuxième couche de génoise et ainsi de suite avec le même procédé jusqu'à ce que toutes nos tranches de génoise soient montées. Placons ensuite notre gâteau monté au réfrigérateur pendant environ une heure de temps afin que la crème fiche bien avec la génoise. A la sortie du réfrigérateur, nous allons passer directement au lissage. Je mets tout autour de mon gâteau la crème au beurre. Ensuite, à l'aide d'une spatule coudée, j'essaie de repartir la crème afin qu'elle soit uniforme tout autour du gâteau. Ensuite, à l'aide d'une spatule métallique, je lisse le contour du gâteau afin de retirer toute croûte tout autour du gâteau. Également, j'essaie de combler les trous avec le superflu de crème. Le premier boudon de protection réalisé, je laisse le gâteau figé au réfrigérateur pendant environ 30 minutes afin que la crème dulcisse. A la sortie du réfrigérateur, je mets un peu de crème sur mon disque à gâteau. Ensuite, je renverse le gâteau afin de pouvoir mettre la crème sur l'autre côté. Je continue le lissage tout en prenant soin de bien combler les trous visibles. Ensuite, je nettoie les rebords du disque. Et je mets ensuite sur le contour du gâteau le reste de pépites de chocolat pour un rendu visuel assez attirant. Ensuite, je remets le gâteau au réfrigérateur pour environ 30 minutes afin que la crème fige bien. A la sortie du réfrigérateur, je fais directement les coulures de chocolat sur le gâteau bien froid. J'ai fait fondre ici le chocolat. J'y ai mis un peu d'huile de tournesol. Et ce mélange, je l'ai mis dans une poche à dos. Puisque notre gâteau est glacé, le chocolat va directement figer sur le gâteau. A l'aide d'une douille et d'une poche à douille, nous allons réaliser la décoration avec le reste de crème au-dessus du gâteau. Laissez libre choix votre imagination pour la décoration. Ensuite, mettez à nouveau le gâteau au réfrigérateur pendant environ 30 minutes afin que la crème de décoration fige. Pour la décoration finale, j'ai utilisé ici du ferro rocher et du chocolat modélé en petites plaquettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !